Bonjour, on a une heure, donc c'est bref pour tellement de choses. Je vais me concentrer sur un projet artistique que je suis en train de réaliser. J'en suis à l'initiative, mais on est plusieurs à travailler dessus, qui s'appelle Captur. Et qui va me permettre d'aborder certains sujets sur l'esthétique du flux. Moi c'est vrai que c'est vraiment mon sujet, le flux c'est vraiment ce qui m'intéresse. Ça ne veut pas dire que c'est ça qui m'intéressera jusqu'à la fin de mes jours, mais en tout cas pour l'instant c'est ce qui me motive. Je n'ai pas l'intention de totalement faire le tour de la question de l'esthétique du flux d'un point de vue théorique. Parce que c'est une question super compliquée, très ambivalente. Mais en tout cas d'aborder, en vous faisant une démo d'un travail artistique, d'essayer d'aborder certains concepts qui vous seront utiles. Et donc voilà, cette présentation c'est un peu une démo, ça consiste vraiment à vous rendre compte, à vous donner l'idée d'un projet, du processus et vraiment du devenir d'un projet sans que vous le voyez vraiment, puisque vous ne le voyez pas. C'est quoi Capture ? C'est un groupe de rock. C'est tout simplement un groupe de rock, c'est un groupe de musique. Je ne suis pas musicien. C'est un groupe de musique qui est totalement génératif. C'est-à-dire que la musique est générative, les voix, les paroles sont génératives, c'est chantée par une voix de synthèse, tous les produits dérivés sont générés par ordinateur, automatiquement. Et l'idée c'est que tout ce qui est... Bonjour messieurs, dames. L'idée c'est que, et puis j'essaierai de vous expliquer pourquoi, pourquoi on le fait aujourd'hui, et puis comment on le fait aussi. C'est que tout est automatiquement produit par ordinateur. Il se trouve que, en février dernier, on a fait une démo, je suis désolé de bouger, au musée d'art contemporain, ici. C'était une démo, c'est-à-dire que c'était vraiment un prototype, mais c'était à peu près fonctionnel. Et puis, je vais vous faire écouter ce qu'on fait. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada On pourrait continuer. Mais c'était pour vous donner un aperçu de ce qu'on essaye de faire. Donc très clairement, on ne fait pas de musique expérimentale, on ne fait pas de musique atonale, contemporaine. On fait de la musique pop, très clairement. Et je peux vous assurer que générer de la musique pop, c'est d'ailleurs pour des raisons super intéressantes, infiniment plus difficiles que de générer de la musique contemporaine. En effet, la musique pop est surdéterminée dans son écoute. Le cadre de perception de la musique pop est extrêmement limité. Le spectre de possibilité est très limité. Alors que le propre de la musique contemporaine, c'est quand vous allez à un concert de musique contemporaine, vous ne savez pas sur quoi vous allez tomber. Et vous vous mettez dans l'optique que tout est possible. Le spectre de possibilité est beaucoup plus important. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'en termes de musique générative, il n'y a quasiment aucun projet qui existe, ou très très peu, de composition de musique tonale classique. En général, les projets de composition musicale sont beaucoup plus de la musique contemporaine ou expérimentale. Oval avait fait des choses, mais il y a eu beaucoup, beaucoup de choses. Alors, quelques principes sur ce que ça capture. Alors, première chose, un principe de surproduction. Nous produisons beaucoup et si possible trop. Les concerts font au minimum 12 heures, mais on peut faire beaucoup plus. Là, la dernière fois, c'était 12 heures. Et on veut beaucoup trop produire. Ne jamais arrêter de produire. Je vous expliquerai pourquoi on a envie de faire ça. Au-delà du fait que c'est très amusant. Ensuite, on veut utiliser des ordinateurs. Parce qu'il nous semble que les ordinateurs sont des machines incomprises et intéressantes. Avec lesquelles on a envie de coopérer. Et le propre de capture, c'est qu'on n'est pas dans un rapport ou de soumission à la machine. Que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Mais plutôt d'une drôle d'amitié que je vais essayer de définir. Ensuite, on se positionne comme étant très nettement post-disciplinaire. On n'est pas interne, on n'est pas trans, on est post-disciplinaire. C'est-à-dire que capture est un projet qui touche absolument tous les médiums. On ne se donne aucune limite de support. On fait, bien sûr, notre point de départ, c'est la musique. Mais on fait aussi, comme je vous le montrerai, de l'image. On fait de la sculpture. Et on fait, ce qui peut bien sûr vous intéresser, même si ce n'est pas limitatif. On s'intéresse énormément au texte. Et ceci de plusieurs façons. Pourquoi on est post-disciplinaire ? C'est parce que ce qui nous intéresse, c'est la traduction. Et ce qui nous intéresse, c'est la traduction ou l'encodage, plus exactement. Parce que l'ordinateur nous semble une formidable machine à traduire sans s'occuper du sens. Un ordinateur ne s'occupe pas du sens, à mon avis. Bon, après, on pourra en parler plus précisément. Et ça permet de faire quelque chose pour le projet capture. C'est ce que j'appellerais la transduction, pour reprendre un concept que certains d'entre vous sûrement connaissent de Simedon, qui est la capacité pour un système dynamique, à partir de son origine, de rester métastable, de se transformer, et de garder des traces de ses étapes précédentes, tout en se transformant. Ensuite, nous, ce qui nous intéresse, c'est la culture populaire. La culture savante ne nous intéresse pas. Nous, ce qu'on aime, c'est la culture populaire. Parce que c'est plus difficile, à mon avis, en tout cas par rapport aux questions qu'on se pose. Et parce que ça nous intéresse, parce que, bien sûr, prendre un groupe de rock, c'est un piège. C'est un traquenard dans le sens où nous, on ne veut pas faire un groupe de rock. Ce n'est pas du tout ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est qu'un groupe de rock est une manière de tout faire. Parce qu'un groupe de rock fait tout, et entre autres, il fait des produits dérivés. Et nous, ce qui nous intéresse, je vous expliquerai pourquoi, c'est les produits dérivés. Ce qui nous intéresse, c'est d'infiltrer la culture populaire, c'est-à-dire de positionner Capture comme un groupe qui pourrait être signé et qui a été signé par un label, qui peut vendre, qui peut avoir une économie, mais ceci d'une façon extrêmement particulière. Donc nous, les problématiques économiques et sociales font partie de notre territoire d'expérimentation. Ce n'est pas après-coup. Comme règle, on a le fait de produire des événements, des éléments et des exemplaires uniques. On ne veut, si possible, jamais rien répéter. Ça, c'est une dynamique extrêmement importante dont je vous parlerai ensuite, que je développerai sur la notion de flux. Pourquoi on ne veut jamais rien répéter ? Pourquoi on ne fera jamais deux fois le même concert ? Pourquoi dans l'absolu, même si on est dans une période de prototype actuellement, on voudrait que quasiment un morceau de musique égale un auditeur et un seul ? Une fois qu'on l'a écouté, il s'autodétruit, un peu comme dans Mission Impossible. Ce qu'on veut aussi, c'est archiver le plus vite possible toutes les composantes du projet. C'est-à-dire archiver immédiatement le projet. Par exemple, pendant l'événement au Musée d'Art Contemporain, pendant l'événement, on avait quelqu'un qui faisait du design, qui, la soirée, a fait un livre en faisant des textes, des images, et qui a rendu disponible le lendemain matin sur Amazon, le livre sur Internet. Donc, il y a vraiment l'idée et le désir de faire une archive immédiate pour oublier le plus vite possible. Parce qu'aujourd'hui, l'hypertrophie de la mémoire nous embarrasse. Nous sommes tous embarrassés par une surcharge de mémoire, et on veut mémoriser le plus vite possible pour pouvoir le plus vite possible passer à autre chose. J'essaierai d'expliquer pourquoi. Nous ne voulons avoir aucun style artistique. Ça ne nous intéresse pas. On veut changer, toujours, tout en restant populaire. Bien sûr, on veut s'adapter au contexte. C'est-à-dire qu'on travaille actuellement, par exemple, sur deux événements, un à l'ANPAC à Troy, et l'autre au New Maison à New York, et on travaille avec le commissaire pour être un produit du contexte. Salut ! Et notre objectif, c'est de créer, en suivant les préceptes de Gustave Metzger, que peut-être certains d'entre vous connaissent sur l'art autodestructif, donc le manifeste de l'art autodestructif, dans lequel on est, nous, on se positionne vraiment dans cette optique-là. Notre objectif, c'est de créer des systèmes autonomes, autorégulés, c'est-à-dire de faire des vraies machines célibataires. Pas pour de faux, pas des fausses machines au chocolat, on fait des images, mais des vraies machines célibataires, c'est-à-dire des machines qui peuvent fonctionner sans nous. Alors, pourquoi on fait quelque chose de tellement génératif, et de tellement continu, c'est que comme nous n'avons pas de réponse au libéralisme et à la mondialisation, notre objectif, c'est de déborder la perception et la consommation. C'est-à-dire de faire un groupe de musique qui est tellement productif que personne ne peut tout entendre, même pas nous. Aujourd'hui, les industries culturelles, qui sont, je dirais, fondamentales dans le domaine artistique, on ne peut pas concevoir aujourd'hui l'art contemporain sans rentrer de plein pied dans les industries culturelles, ce serait simplement du fétichisme bourgeois. Les industries culturelles vivent une crise sans précédent, industrie musicale, industrie cinématographique, industrie littéraire, tous les deux, c'est tout ça, du fait du téléchargement. Notre objectif, c'est d'être la solution à ce problème, c'est de créer un système tellement productif qu'on déborde la demande. Donc, on déborde ce drôle d'échange qu'avait fait le capitalisme au 19e et 20e siècle, qui est de structurer la libido des gens par des objets de consommation. Mais bien sûr, tout ceci n'est pas nouveau. C'est déjà fort ancien. Bien sûr, si je mets ce tableau, ce n'est pas pour rien. Ce tableau très célèbre, le balcon, c'est parce que, depuis le 19e siècle, nous sommes devenus inattentifs. Nous sommes ensemble, mais nous regardons dans des directions différentes, sans rien voir, à vrai dire, parce que notre perception, comme l'a très bien montré Jonathan Crary, est saturée, est saturée par des nouveaux objets, qui sont des objets de perception, et qui n'ont comme fonction que d'être des objets de perception. Ce sont les médias de masse. Ce n'est pas très nouveau de dire ça, mais c'est tout de même une situation, moi, qui m'émeut, toujours. Et encore, je ne m'y fais pas. Je ne me fais pas à cette nouveauté, ça me touche, quoi. Même s'il y a une maquille, et moi, ça, ça me touche, quoi. De savoir que l'humanité, ou en tout cas, l'Occident, a fait de la perception un objet industriel, une industrialisation de la perception, ça me semble avoir au moins un petit impact sur ce que nous faisons tous, c'est-à-dire des œuvres d'art. Sauf à être dans une réserve. Ça veut dire aussi que les artistes ont perdu leurs privilèges esthétiques, apporté la voix d'une époque, puisque, auparavant, l'époque était muette. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Tout le monde a de la mémoire, consciemment ou inconsciemment, dans des bases de données, etc. Et donc, nous n'avons plus le privilège de parler à la place de ceux qu'on oubliait, c'est-à-dire des anonymes. Ceci, bien évidemment, a entraîné un mécanisme économique. Le libéralisme a structuré les libidos, forme de flux un peu fou, les désirs des gens, par les objets de consommation. Et a structuré ça tant et si bien que dans les années 60, le marketing a compris que la véritable valeur d'une économie, ce n'était pas les objets, c'est les consommateurs. et qu'une entreprise aujourd'hui ne vend pas des objets, mais achète des consommateurs. Le meilleur exemple, c'est les téléphones portables, les téléphones cellulaires, on vous achète. On vous donne un cellulaire pour vous acheter trois ans. Dans les années 90, ça a entraîné l'apparition, ça n'a pas entraîné, mais c'est convergent avec l'apparition d'Internet et avec le fait de faire que les canaux de diffusion soient simultanément des canaux de réception et réciproquement. Quand vous avez un ordinateur pour recevoir sur Internet, quand vous avez un client, vous êtes aussi automatiquement serveur. Vous avez les ressources pour devenir un serveur. Cette privatisation de l'existence des consommateurs a amené bien évidemment la revendication que nous voyons apparaître depuis une dizaine d'années la revendication des consommateurs à consommer librement et l'apparition de ce qu'on appelle le parti des pirates. Vous savez que vous avez suivi cette affaire en Suède. Il y a un parti des pirates représenté à l'Assemblée nationale en Suède et qui est un parti mondial. Il y a aussi un parti des pirates canadiens auquel je vous conseille d'adhérer et qui consiste à dire nous avons le droit, la culture appartient à tout le monde, nous avons le droit d'avoir accès à cette culture. Bien évidemment, cette revendication est un produit du capitalisme qui détruit sa forme ancienne. qui est la forme du capitalisme fondée sur la propriété. Et on arrive à une autre forme de capitalisme qui est le capitalisme de l'accès. Aujourd'hui, on ne vend pas des objets, on vend un accès aux objets, on loue des objets. Et c'est pour ça que les industries culturelles sont surpuissantes. C'est pour ça que les États-Unis ont gagné la guerre froide grâce à Hollywood, d'abord. C'est parce que, bien évidemment, vendre de l'accès, c'est vendre de l'expérience. C'est d'abord vendre de l'expérience. Et la première économie de l'accès, c'est Thomas Cook, je pense, avec les premières agences de voyage. C'est Coney Island, les centres d'attraction, dont nous sommes tous les enfants. Et donc, voilà. Avec Capture, je propose un nouveau paradigme, un nouveau pro, et avec d'autres, puisqu'on ne suis pas tout seul sur le projet, un nouveau modèle de production qui n'est plus un modèle de production fondé sur la rareté artisanale qu'a déconservé l'art ou la répétition industrielle, sur laquelle je reviendrai, mais qui consiste à produire des unités dans des séries illimitées. Je vais m'expliquer. Où est-ce que je l'explique, ça, d'ailleurs ? Bon, je vous explique tout de même comment on fonctionne. Tous les objets qu'on a sont nommés par une adresse IP. fondée sur la version 6 des RSIP, qui est un peu faite pour le Web 3.0, l'internet des objets. Donc nous, quand on a quelque chose, on lui donne juste une RSIP. Et quand on fait quelque chose, c'est unique. Par exemple, on a signé avec un label de musique qui s'appelle Naïve en France, et on leur a imposé comme condition. C'est un gros label de musique, tout de même. On vend des albums uniques. C'est-à-dire qu'il y a un acheteur par album. On ne vend pas toujours le même album. Donc eux, ils sont, bien sûr, intéressés et paniqués. Ils ne savent pas comment faire parce que tout leur réseau de distribution s'effondre, quoi. Ils ne savent pas comment produire, d'ailleurs. Ils ne savent même pas très bien comment produire. Et on veut appliquer ce principe-là à tout. C'est-à-dire qu'il va y avoir un million d'albums différents. Donc, c'est des unités, mais c'est des séries absolument illimitées. Donc ça, c'est des vieilles questions. La question de la série en art, etc., ce n'est pas très bien. On a plusieurs... Alors, je vais vous montrer des images. D'abord, on capture des choses. On s'amuse à... On est encore en prototype. On s'amuse à transformer en images des musiques. On s'amuse aussi à transformer en images nos clics de souris. Tous les membres du groupe, on capture tout le temps tout. Et on est en train de mettre dans tous nos ordinateurs Carnivore, qui est un petit logiciel dont vous avez sûrement entendu parler, qui est un logiciel du FBI, qui a été redéveloppé par un groupe d'artistes chez Rizome, je veux dire, à New York. Et Carnivore, ça permet d'intercepter tous les flux d'informations sur un ordinateur. Donc on veut tout mémoriser. Parce que tous, on a beaucoup d'activités et puis qui ne servent à rien, alors qu'on peut faire des super images avec. On peut faire du super art avec. Ensuite, nous, on veut se greffer. Donc là, c'est des tags, des crypts et des blogs à Los Angeles. Et donc, on se greffe. De manière insidieuse. Donc on se greffe sur beaucoup de choses. On se greffe sur des signatures de chanteurs de rock, on se greffe sur pas mal de trucs, on se greffe sur des tatouages. On aime se greffer un peu partout. Pourquoi on se greffe ? C'est parce qu'on ne veut pas ajouter des formes. Il y a déjà trop de formes. Il y a déjà trop d'art. Il y a déjà trop de choses à percevoir. Donc on veut plutôt sélectionner dans le stock déjà existant. Ça nous semble déjà une activité largement suffisante. Il y a un truc qui est important dans notre travail, c'est la ville. Bon, ça, c'est un exemple, mais c'est une ville générative. Et on est en train de travailler avec quelqu'un, un informaticien, pour générer une ville qui réagit à la musique. Et progressivement, on voudrait que Capture devienne une ville avec des habitants. Parce qu'il nous semble que la métaphore, même si c'est un gros mot, la métaphore de la ville, nous semble très opérationnelle sur Capture. Parce que la ville, c'est en même temps une globalité. Il y a une multiplicité. En même temps, il y a chaque individu est singulier. Et puis il y a la question du peuplement qui nous intéresse. On s'intéresse beaucoup aux jeux vidéo aussi. Ça, c'est généré avec un moteur de jeux vidéo. Donc c'est de l'image temps réel. Ce n'est pas de l'image calculée. Et le jeu vidéo nous intéresse beaucoup parce que c'est une image qui n'est ni analogique, ni numérique. Dans le sens où ce n'est pas seulement de l'image virtuelle, numérique. Quand on génère un jeu vidéo, on génère une image assez réaliste finalement. Et on génère une expérience qu'on peut expérimenter. Et ce qui nous intéresse là-dedans, c'est qu'à la différence du cinéma, bien évidemment, cette image n'a pas une chronologie définie. Et que donc la question dans la consultation de l'image, c'est la question de l'exploration de l'image. Vraiment. Et que, vous savez, la durée de vie d'un jeu, c'est le temps qu'on met pour l'explorer. Et ça nous semble être d'une nature, le jeu vidéo nous semble être d'une nature esthétique, visuelle, expérientielle, qui est encore en grande partie à penser. Ça, c'est différentes images de jeux vidéo qu'on a en train de faire et qui vont réagir à la musique et tout ça. D'ailleurs, truc amusant, moi, je m'intéresse beaucoup à la multiprojection, c'est-à-dire que je suis en train de brancher 12 vidéoprojecteurs sur un seul ordinateur. Je m'intéresse beaucoup à la musique. Et quand on fait de la vidéo, on ne peut pas faire 12 vidéoprojections en même temps. Ce n'est matériellement pas possible. Pour des questions de flux et de débit, on ne peut pas. Avec le jeu vidéo, on peut. Parce que c'est fait pour faire du flux. Alors, je ne galope pas trop vite. Un peu. Et il est l'heure de manger, c'est absurde. J'essaye d'opposer, d'opposer, pas d'opposer, mais un peu d'opposer, tu es mis à contre. Deux modèles. La surproduction numérique, qui est le monde dans lequel on passe, à la production industrielle. Et je m'intéresse beaucoup aux mécanismes d'industrialisation. Qu'est-ce que c'est que l'industrialisation ? Et je pense que même si l'industrialisation, c'est un vieux phénomène, c'est un phénomène qui a été rarement pensé dans sa singularité. C'est quoi ? Pas une usine, mais s'industrialiser. Le devenir de l'industrialisation, ça touche à quoi ? Parce que ce n'est pas seulement des machines. On sait bien que la technique, ce n'est pas seulement instrumentale. ça a été aussi, à partir du XIXe, une certaine organisation des corps, le corps de l'ouvrier à la chaîne, Chaplin, les temps modernes, on a tous vu ça. Un temps et un espace. Et les trois connectés, puisqu'il s'agissait dans le fordisme, d'organiser, de rationaliser le corps, le temps et l'espace, et les flux, ça concerne avant tout cette relation-là, par l'intermédiaire des techniques, et puis ça fait longtemps. Alors, nous, on génère des unités en série, parce que bien évidemment, ce qui nous intéresse dans le passage de l'unité à la série, c'est le flux, c'est-à-dire les processus. Donc on crée des logiciels dégénératifs, on s'intéresse à la dégénérescence des choses, et donc par exemple, comment à partir des lettres capture, on peut progressivement, et de manière algorithmique, arriver à un autre forme d'alphabet. Ensuite, bon ça c'est une simulation de scène, mais ce qui nous intéresse, c'est que bien sûr, le projet capture, et on le voit tout le temps, au niveau de la diffusion, au niveau de l'économie de capture, déstabilise le modèle économique. Parce qu'il déstabilise deux modèles qui coexistent dans notre société, c'est le modèle économique de la rareté, et le modèle économique de la reproduction industrielle. La rareté artisanale, la reproduction industrielle. Pourquoi je parle d'économie ? C'est parce que je pense qu'on peut réduire l'art à des questions économiques. C'est pas absurde, on peut, c'est une possibilité. Il n'y a pas de raison, à mon avis, d'accorder à l'art un privilège supérieur. En tout cas, on n'est pas obligé. Et quand on réduit l'art à des questions économiques, quand on fait cette réduction-là, juste comme une hypothèse de travail, c'est pas un parti pris de logique, c'est une hypothèse de travail, on se rend compte que l'art contemporain, en tout cas pour les arts visuels, hésite beaucoup entre... est pris dans un mécanisme de rareté un peu artisanale, un peu du XVIIIe siècle finalement. C'est la rareté, c'est l'unité. Et avec un désir d'imiter les mécanismes de reproduction industrielle quant à leur esprit. Quand on voit les manières de produire d'Olaf Orell-Jansson ou d'autres artistes, c'est assez proche du mécanisme industriel. Comment programmer des séries évolutives ? C'est se poser la question des arts génératifs qui, pour moi, sont très convergents avec l'esthétique du flux. S'il y a une forme d'art du flux, c'est vraiment, alors pour le coup, la générativité. C'est que, auparavant, les œuvres d'art n'évoluaient pas. Elles évoluaient de deux façons. Soit par l'herméneutique, la perception, mais ce n'est pas une évolution matérielle, c'est une évolution d'interprétation, c'est le récepteur qui évolue, ce n'est pas l'œuvre qui évolue en tant que telle. Soit par sa dégradation matérielle, parce que toute œuvre se dégrade. Pour la première fois, à mon avis, nous pouvons faire des œuvres qui changent véritablement dans le temps. Ça ouvre des... C'est très simple, et puis on le sait tous, c'est une évidence, mais ça ouvre des possibilités absolument étonnantes, quoi. Étonnantes, même dans la relation qu'un artiste entretient avec son œuvre d'art. Moi, je sais que je peux... Enfin, je veux dire, ce n'est pas seulement que mes œuvres, entre guillemets, mes trucs mûches, continueront après ma mort. Non, mais tout artiste peut dire ça. C'est que, comme par exemple, il y a des bases de données dans ce que je fais, elles changeront après ma mort. Vraiment. Pour de vrai. Si on pousse à bout ce mécanisme, on arrive à capture. Ça, c'est un exemple aussi de machine célibataire. On ne voit pas très bien, mais c'est juste une simulation de l'ordinateur capture. Notre hypothèse, c'est qu'à un moment, on a une exposition avec juste l'ordinateur qui fait tout. La lumière, la musique, les paroles. Alors, les paroles, comment ça marche ? Par exemple, ce qu'on a fait, ça va chercher des flux sur Internet. Et puis, il y a une voix de synthèse en temps réel qui chante, quoi. Qui essaye de chanter. On développe aussi des projets sur iPad. Une application capture sur iPad qui permettrait de transformer l'iPad. On l'accroche au mur et puis ça fait une espèce de musique et de paroles et d'images par rapport à vos comptes sociaux. Vous mettez votre compte social Facebook, Twitter. Et puis ça génère à partir de ça. Notre idée, c'est de créer des médias d'ambiance. Alors, ce que j'appelle un média d'ambiance, à la différence des médias interactifs ou des médias de masse, c'est beaucoup moins hypnotisant que les médias de masse. Ça enlève moins la colonne vertébrale, on va dire. Et le système nerveux. Et par rapport à Internet, il n'y a pas vraiment à choisir. C'est un média qui fonctionne tout le temps, un peu comme un économiseur d'écran. qu'on peut regarder mais qu'on peut aussi vivre à côté sans y faire attention. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup toujours, c'est le rapport attention-inattention. Mais on produit, par exemple, on est en accord avec quelqu'un qui fait de la mode qui s'appelle Castelbajac en France. Et on produit, par exemple, on produit une série de bandanas pour eux, de foulard. Et ça veut dire qu'on veut s'appliquer à plein de domaines. Au domaine de la... Vous y verrez après, je vous en parlerai de la recherche, mais aussi à des choses comme ça. On s'intéresse beaucoup à la ville. Alors, pourquoi je vous montre cette image ? Parce que c'est une ville vue d'en haut. Alors, c'est des systèmes qu'on commence à mettre en place, là, de génération de ville. ou encore le projet à l'Unpack de Troy. C'est un concert de sommeil. C'est-à-dire que notre hypothèse, c'est toujours que nous, on est des artistes, donc on ne veut pas beaucoup travailler. On est un peu... On aime ne rien faire. C'est tout de même fait pour ça. C'est fait pour se lever à l'heure qu'on veut et tout ça. Et puis moi, j'aime dormir. Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est minimum d'efforts, maximum de résultats. Si possible. Souvent, c'est l'inverse dans l'art, mais nous, on veut faire minimum d'efforts, maximum de résultats. Donc, on travaille avec des gens à Troy sur le sommeil, donc des scientifiques qui vont nous donner des substances pour dormir, donc des hypnotiques et tout ça. Et pour modifier notre état de sommeil. Et puis, ils vont capter notre activité cérébrale pendant le sommeil. Et c'est cette activité cérébrale qui va générer le concert, qui va influencer sur le concert. Et nous, on sera sur la scène dans un container, un peu un container classique, totalement isolé au niveau sonore. Et donc, on dormira et les gens pourront nous voir. Mais nous, on ne verra rien du concert. Donc, on est les artistes, mais on ne voit rien à ce qu'on fait. Donc, c'est toujours l'idée aussi de créer la forme d'un vide. L'idée, c'est qu'on ne veut pas... On ne veut rien exprimer. Moi, je n'ai rien à dire, en tout cas. Mais c'est plutôt créer la forme d'un vide dans lequel les gens peuvent être plus ou moins accueillis. Bien sûr, le concept productif sur lequel on est fondé, c'est le customérisme et le do-it-yourself. Le customérisme, c'est l'application... Alors, c'est un petit schéma illisible d'ailleurs. Parfaitement illisible. Mais j'aime bien le schéma. J'aime bien les schémas. Mais globalement, c'est le web de zéro. C'est tous les services comme Lulu, comme Shapeware, mais il y en a plein d'autres qui produisent, qui ont des machines industrielles qui permettent de produire à l'unité des objets qui sont habituellement produits industriellement. Donc, qui permettent de faire des objets custom. Là, bien évidemment, le customérisme, ça transforme totalement le rapport libidinal à la consommation puisque le consommateur devient un des agents de la production et ceci dès son origine. Donc, le tour de passe-passe qu'avait réussi à faire le libéralisme par l'intermédiaire de la publicité de créer des désirs, en fin de compte puisque l'objectif c'est de vendre des choses dont les gens n'ont pas besoin et de leur faire croire qu'ils en ont absolument besoin. Le customérisme vient, je dirais, on peut mettre en crise ce principe-là. Ça pose vraiment la question du rapport entre artisanat et industrialisation. Ah zut, c'est pas lisible. C'était un peu mon schéma capture. C'est tout ce qu'on fait en fait. C'est comment ça marche. C'est bien que ce soit pas lisible en même temps. Non, mais globalement, l'important, c'est de comprendre qu'on génère des choses, qu'on génère de l'image, du son, du texte, qu'on le génère en prenant des choses sur Internet, qu'on le génère en prenant des... en faisant des logiciels génératifs aussi, et que tout ça communique, c'est-à-dire que tout ça est traduit. Potentiellement, n'importe quel média peut devenir n'importe quel autre média. On veut créer des passerelles entre tous les médias. Et des passerelles qui font juste... Nous, notre objectif, c'est pas d'être signifiant, c'est juste de produire le maximum possible. Ce serait dommage de gâcher. C'est un peu l'idée. Ce serait dommage de gâcher dans une musique le potentiel qu'on a de faire 10 images puisqu'on peut les faire. Alors, je vais pas définir l'esthétique du flux parce que... ou des flux, d'ailleurs, faudrait-il dire du flux ou des flux parce que c'est trop compliqué et parce qu'il y a trop de choses à dire et parce que j'ai... j'ai plus le temps. Non, non. Mais en tout cas, c'est passionnant. Moi, si je peux... Que vous recommandez de jeter un coup d'œil à ce que vous faites, bien sûr, sur le concept de flux, c'est un concept extrêmement riche dont l'histoire n'a pas été écrite à mon avis et qui est vraiment au cœur de ce qui nous arrive non pas seulement instrumentalement mais aussi organiquement parlant. Organiquement. Puisque le propre du flux pourrait être très rapide. C'est qu'à depuis après les Grecs, on va dire, on va laisser les Grecs de côté parce qu'ils nous embêtent. Les Grecs, les Égyptiens en général nous embêtent mais juste après, en tout cas, après Pierre-Éclair, on va dire, le flux a souvent servi à décrire des choses techniques et des choses organiques. Globalement. Pourquoi, alors qu'habituellement, on oppose les deux ou en tout cas, on les opposait à les deux à une époque, pourquoi justement ce mot était appliqué aux deux et pourquoi, comme par hasard, quand on parle d'Internet, on parle très naturellement de flux. C'est le premier mot qui nous vient à l'esprit. Alors, l'économie a organisé une surabondance perceptive et bien évidemment, dans le flux, la question de la surabondance est essentielle. l'époque dans laquelle nous vivons, c'est que la multiplicité des objets de perception est organisée, décodée et planifiée par une valeur absolue qui a valeur de zéro et qui est l'argent. L'argent, le propre de l'argent, c'est qu'il vaut pour tout et pour l'art. D'ailleurs, vous cherchez des bourses, donc voilà. le fait de créer un objet sans valeur mais qui peut toutes les avoir, c'est aussi pour moi un objet d'étonnement, d'amusement absolument inextanguible. Je suis à chaque fois... Ça annile bien sûr toutes les autres valeurs, c'est-à-dire toutes les autres singularités. Le flux, il faut comprendre que le flux est fonction d'une surabondance mais aussi de la coupure, c'est-à-dire quand le flux s'arrête. Le flux, c'est pas seulement que ça coule... Il faut comprendre que le flux, c'est pas seulement quand ça coule tout le temps. Ça coule, ça c'est l'influx, ça s'arrête de couler, c'est le reflux, ça revient derrière et ça coule beaucoup après une période de sécheresse, c'est l'afflux. Et quand il y a eu une période de sécheresse, bizarrement, ça coule beaucoup plus qu'avant parce que les sols secs n'imprègnent pas le liquide. Donc, avec le flux, on est toujours entre le trop et le pas assez. La convergence entre cette notion de flux et l'informatique est un problème qui est un peu au cœur de capture. en fait. Pour résumer un peu ma thèse, mon hypothèse, c'est qu'après 2000 ans d'absence de la notion du flux du domaine scientifique, pour plein de raisons, le flux a été occulté du domaine scientifique pour aller seulement dans le domaine technique, le flux est revenu au cœur des préoccupations scientifiques par l'intermédiaire de l'ordinateur jusqu'à devenir un paradigme ontologique dominant aujourd'hui. On parle beaucoup de flux. Et on en parle pour parler de tout car le flux n'est pas une chose, c'est l'état de quelque chose. C'est-à-dire que tout peut être du flux potentiellement. Et le code informatique est une manière fort passionnante de concevoir le flux. Alors, comment ça marche un ordinateur ? On le sait tous. C'est stupide. ça code tout en 0 et 1, courant, pas courant, et ça va très vite. C'est ça un ordinateur. Courant, pas courant, et ça va extrêmement vite. Et c'est cette simplification et cette vitesse qui va permettre de donner l'illusion que l'ordinateur est le flux du monde, adhère au flux du monde. Ce qui est très impressionnant et moi, ce qui est une source d'étonnement et ce qui est vraiment au cœur du projet Capture, c'est que je suis philosophiquement absolument opposé à l'ordinateur. Je trouve que son réductionnisme ontologique est d'une bêtise absolument infernale. Mais je suis obligé, un peu contre mon gré, d'admirer, d'être intéressé par les résultats de l'ordinateur qui sont par contre d'une complexité qui dépasse totalement cette cause réductionniste. et Capture a comme objectif d'avoir, de mettre en place des processus extrêmement simples pour créer quelque chose de tellement complexe que personne, même pas l'auteur ou les auteurs, ne pourrait y avoir accès. Pour finir, mon objectif dans Capture, c'est de créer une communauté de recherche internationale avec des gens qui viennent du domaine de la recherche universitaire, mais pas seulement, parce qu'aujourd'hui, la recherche ne se fait pas seulement dans le domaine de l'université. Le paradigme de la recherche et de la recherche-création, il est un peu partout. Vous voyez par exemple le fonctionnement de IBEAM à New York. Ce n'est pas un organisme universitaire, mais ils ont des laboratoires. Donc, c'est de créer une communauté de recherche internationale dont l'objectif serait d'appliquer les jarres, d'abord d'écrire un manifeste du flux ou de l'art des flux, parce qu'il faut arrêter, il faut refaire des manifestes. Il faut refaire des manifestes. Il est temps. Il est temps. C'est le moment. Deuxième chose, de faire une communauté de recherche sur les arts génératifs, mais appliqués à la culture populaire. On ne veut pas faire de musique contemporaine. Même si parmi notre groupe, il y a des gens qui sont des compositeurs de musique contemporaine, qui sont passés par l'IRCAM, qui sont des... etc. On veut créer une communauté post-disciplinaire. Pour vous dire un peu qu'il y a pour l'instant d'opérationnel, il y a quelqu'un qui s'appelle Olivier Allary, qui lui n'est pas du tout un chercheur, mais qui est un musicien, qui est un type qui a composé de la musique pour Doug Adken, pour Bjork, pour Cat Power, donc qui est vraiment un musicien pop tout à fait classique. On a Jacopo Baboni Schlingli, qui est vraiment l'un des grands spécialistes au monde de musique générative contemporaine, donc qui est vraiment quelqu'un qui est en même temps un grand musicien, un grand compositeur et en même temps un informaticien. Jean-Pierre Balp, en génération de texte, que vous connaissez sans doute. Thomas Huber, qui est l'un des spécialistes de la synthèse vocale en France. Nicolas Reeves, qui commence à s'associer à ce projet pour des questions plutôt de prototypage rapide et d'architecture dans le projet. Christian Chauvin, qui est informaticien, qui est ingénieur informatique. Tous ces gens-là, on vient tous d'horizons différents, en fin de compte. Et on a tous nos disciplines. Mais en quoi c'est post-disciplinaire ? C'est qu'on partage un truc, c'est l'informatique, c'est l'ordinateur. Pourquoi ? Parce que l'ordinateur est réductionniste. Donc tout ce que nous faisons est réduit par l'ordinateur et peut rentrer dans cette machine. Et pour moi, c'est vraiment la définition du post-disciplinaire, c'est le numérique. C'est que quel que soit le domaine d'action qu'on a, on a tous à faire avec l'ordinateur et on a tous la même réaction, je passe trop de temps devant la machine. Toujours. Qu'est-ce que ça veut dire que passer trop de temps devant un ordinateur ? On veut devenir un lieu de rencontre pour la communauté de la génération parce qu'on trouve que l'art génératif c'est super drôle. C'est super intéressant en tant qu'artiste à faire ça parce qu'on programme des trucs, ça ressemble à ce qu'on veut faire mais on arrive toujours à des résultats très surprenants. Le fait qu'on soit un groupe de rock, ça nous permet d'avoir une forme très modulaire qui peut changer au cours du temps. C'est-à-dire que dans notre groupe, on peut intégrer une nouvelle personne puisqu'on est un groupe de rock. Donc il y a toujours des réformations dans le groupe de rock. Et puis l'intérêt du groupe de rock c'est qu'il y a toute une mythologie qui m'intéresse beaucoup. Je m'intéresse beaucoup à la mythologie du rock et surtout aux gens qui sont dans le rock qui sont très importants mais qui ne sont pas très connus. Voilà, il y en a plein. Donc toute cette culture un peu parallèle. Et puis aussi, c'est faire sortir la générativité du laboratoire dans lequel depuis des années ils y étaient. ils étaient pour créer finalement un piège culturel pour nous et pour les industries culturelles. Voilà. J'ai été plus court. une discussion, quoi. plutôt un truc. Pourquoi intituler le groupe capture ? Alors, c'est des raisons très simples. Il y a plein de raisons à ça. D'abord, c'est français-anglais. C'est bilingue. Bon. Ensuite, capture, moi j'aimais bien le côté informatique. la capture d'écran. La capture d'écran, quoi. La capture d'écran, quoi. Et le côté zoologique. Moi, quand on me dit capture, je vois quelqu'un en short avec un casque colonial et un fil à papillon. Je vais à la capture au papillon. Le côté entomologiste et donc côté un peu 19e siècle, tout catalogué, etc. à l'indexation, quoi. Et ensuite, capture, je pense que un art du flux, alors c'est mon point de vue, ne peut, ou la perception d'un art du flux ne peut s'effectuer que comme une capture. C'est-à-dire d'un moment déterminé, d'une ponction déterminée, d'une re-territorialisation, on va dire, ponctuelle. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est comment, finalement, comment on peut arrêter le flux d'une certaine manière. C'est de faire des, voilà, des tranches de flux. Comme, je ne sais pas, Damien Hirst, quand il coupe des animaux en morceaux, il coupe du flux, il donne des coupes du flux, quoi. Ou comme le Human Project, le texan, là. Moi, j'aurais adoré faire ça. Le Carpaccio de Condamné à mort. Parfait. Bon, ben voilà. Ça, c'est des captures de flux. Et c'est très intéressant parce que les captures de flux nous permettent de rendre sensibles et de sentir beaucoup plus les flux. De les rendre beaucoup plus perceptibles. Moi, je suis assez méfiant sur l'application de la piraterie et du flibustage dans le domaine artistique parce que, pour moi, un pirate, c'est vraiment... il faut y aller vraiment. C'est-à-dire, il faut vraiment faire du code. Quand le piratage devient une métaphore, j'ai beaucoup de mal. Je trouve que c'est la réappropriation d'une culture qui pose des problèmes très spécifiques en termes juridiques. Et je trouve que là, il y a un côté très triste, quoi. Presque. voilà. Est-ce que... Il y a quelqu'un d'autre? Ce qui est assez fascinant, c'est sur l'idée du post-industrie... d'une production post-industrielle et donc, de la capacité que Captur aurait de produire, en fait, à chaque fois, un apax, à chaque fois, une pure singularité. Donc, chaque disque étant, ou chaque CD ou chaque œuvre étant unique. et par conséquent, suscitant, bien sûr, une expérience unique. Très clairement, quand on s'intéresse à des questions de réception, des questions d'esthétique, évidemment, l'expérience esthétique est à chaque fois décrite comme étant unique. Donc, que l'œuvre soit multipliée, que 100 000 personnes ne puissent avoir accès à la même œuvre, chaque expérience de cette œuvre-là sera unique et peut donner lieu donc à un discours critique. Là, dans ce cas-ci, on a l'impression que ça s'allait jeter cette situation-là complètement l'acheter à l'eau simplement parce que là, ce n'est pas une expérience unique d'un objet qui lui est partagé. Mais bien, l'expérience unique, elle a une exacerbation du caractère singulier de l'expérience unique d'un objet qui lui n'est plus partagé puisque toute personne qui voudra partager l'objet en fait, se dotera d'un objet singulier autre. Le truc, ce qui m'intéresse là-dedans, même si ça pose des problèmes, nous on a des problèmes pour le pousser à bout et vraiment le réaliser, mais globalement de penser que l'expérience esthétique est unique, c'était bien sûr un tour de passe-passe. L'art institutionnel de type Hansa Ke, du chant, etc., a vraiment nettement démontré que l'expérience esthétique, c'est d'abord une expérience avant d'être expérience, elle est l'objet d'un partage. Je perçois une œuvre parce qu'on m'a dit que c'était vachement bien ou vachement mal, etc. Et donc, il y a toujours une relation sociale. Donc, nous, notre objectif, c'est effectivement que comme l'objet n'est plus partageable, l'agora sur lequel était fondée l'art démocratique, c'est-à-dire la possibilité d'avoir une guerre des esprits autour d'un même objet, de discuter, peut-être en accord ou en désaccord, se défait. Le polémos se disloque. Quel est notre objet ? Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que ça permet de matérialiser sur des choses très concrètes, des choses que d'un point de vue théorique qui n'ont pas cessé d'être dits depuis 40 ans. Les hégémonies brisées, l'absence d'objets partageables, l'absence de choses démocratiques, de place de dingue démocratique, eh bien, l'idée, c'est, capture, ce serait dans tous les domaines, au maximum, de manière la plus cohérente, la plus radicale possible, c'est de le faire pour de vrai. Arrêtez de rigoler, pour rigoler vraiment, bien sûr, mais le faire pour de vrai, le faire à grande échelle. Voilà. En fait, tu me fais penser au débat dans les années, au débat américain, mais en fait, qui finit par être un débat occidental, parti par Harold Bloom et Edward Hirsch, sur, en fait, le bouquin de Bloom, c'était The Closing of the American Mind, donc la fermeture de l'esprit américain sur le fait que, à partir du moment où on ouvrait le canon des œuvres littéraires lues lors des premières années d'université, sur le campus américain, en ouvrant le corpus et en multipliant, en fait, le nombre de titres et intégrant, entre autres, des femmes, des minorités, et ainsi de suite, on brisait le lien social, on défaisait l'esprit américain puisque là, il n'y avait plus de référence, il n'y avait plus rien de commun. Évidemment, ça, c'était de la rigolade comparativement à ce que Cap-sur serait capable de faire. Oui, ce serait l'idée... Tout vole vraiment. Mais par exemple, par exemple, moi, je suis vraiment en train de m'interroger sur, je me suis interrogé sur cette conférence parce que là, je ne suis pas très radical sur cette conférence. Je crois encore à la représentation dans cette conférence. Donc, je suis bête. Je suis encore dans l'ancien monde. Mais on avait fait une conférence à la SAT où, en fin de compte, je ne parlais pas, où j'écrivais. Et au moment où j'écrivais, ça a été un exercice terrible, j'écrivais, il y avait un synthétiseur vocal qui disait au même moment ce que j'écrivais. Mais bien sûr, on écrit beaucoup. En tout cas, moi, j'écris beaucoup plus lentement que je ne parle et je fais des fautes. Donc, je n'arrêtais pas de me reprendre. Et ce qui était très intéressant, ce qui est intéressant là-dedans, ce n'est pas le côté intellectuel, c'est qu'est-ce que ça procure pour les gens. Et l'expérience qu'ont vécu les gens, je crois, était, dans ce truc-là, était très intéressante parce qu'ils devaient faire mobiliser une attention d'un genre assez nouveau. Présupposer que, bon, il y avait une pensée, derrière cette personne qui visiblement écrivait et puis j'étais courbé derrière mon ordinateur, j'étais dans des tensions physiques parce que j'essayais de le faire vraiment. Et en même temps, de ne pas être dans la fluidité du langage, moi, là, quand je parle, j'ai un langage corporel, j'ai tout ça. Il y a plein de trucs qui permettent de remplir tous les blancs de tout ce que je raconte, qui sont pour le moins nombreux et qui permettent que mon discours est plus ou moins satisfaisant et convaincant. Et là, ça faisait disjoncter ça. Donc, je dirais, sur les modes de présentation, moi, je suis aussi en train de réfléchir, d'appliquer ça sur, alors, pour le coup, sur la constitution même et sur la représentation de capture puisque le propre de n'importe quelle œuvre d'art, c'est qu'elle existe par ses représentations, c'est-à-dire par ses discours, par ses articles. Est-ce qu'on va créer un générateur d'articles de capture ? Bien sûr. Est-ce que je vais faire un générateur de thèse ? C'est évident, quoi. Est-ce que je vais avoir le courage, non, mais vraiment, de faire une thèse générée, quoi. Il y a un moment, il faut essayer. Parce que, de toute façon, elle est programmée. Ce n'est pas l'ordinateur qui fait tout. Elle est organisée dans un cadre déterminé. Et après tout, pourquoi pas ? C'est juste le déplacement de l'auteur à ses conditions, a priori. Moi, je prendrais immédiatement un générateur de lettres de recommandation. Ah ! Vous voyez ? Et là, ça pose des problèmes juridiques. C'est vrai. Je t'ai fait remarquer que si tu avais un générateur de lettres de recommandation, tu avais une lettre de recommandation qui n'arrêterait pas de générer des lettres de recommandation, simplement. Arrête ! Arrête ! C'est un peu, c'est un peu, toujours l'anecdote que raconte Jean-Pierre Balpe et qui est très symptomatique de ce qu'on essayait de faire. La question de l'institution. C'est Jean-Pierre Balpe, donc, qui fait des générateurs de textes depuis fort longtemps, avait fait un générateur, je crois que c'était des nouvelles policières, et dans les années 80, il avait envoyé cinq ou six nouvelles à un éditeur sans lui dire que c'était généré par ordinateur. L'éditeur lui avait dit c'est formidable, on va vous éditer, envoyez-moi plus de nouvelles et le lendemain, il lui avait envoyé, je ne sais pas, 900 ou 1000 nouvelles, donc un tas comme ça, plus de nouvelles de l'éditeur qui avait compris qu'il y avait un problème. Mais justement, c'est quoi la nature exacte de ce problème ? Ce n'est pas la question de l'ordinateur, seulement. Parce que finalement, derrière, il y a quelqu'un qui programme et qui définit le style littéraire d'un texte. Aucun ordinateur ne peut générer du style littéraire. Donc après tout, il y a un romancier, il y a un auteur. Mais quel est notre gène par rapport à ça ? Et je pense que la gène qu'avait ressenti l'éditeur est le fait qu'il était devenu sans adresse à ce moment-là. Il n'avait pas retourné la carte finalement et lié sans aucun doute au fait de ce passage entre artisanat, industriel et puis post-industriel sur production de singularité. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que la communauté artistique réagit bien et mal à ce projet, un peu perturbé par rapport à ce projet, alors que nous, on n'essaie que de dire un truc, on fait des choses uniques. Donc c'est exactement ce qu'on veut faire en art. mais d'une façon qui peut-être est un peu pertinente. Il y a quand même la question de la supercherie qui est jouée par ça. Moi, je me souviens quand je l'avais vu au musée d'art contemporain, en fait, je lui ai posé la question très pragmatique. Moi, quand je suis allé, il y avait trois personnes qui étaient au centre des écrans qui étaient devant l'ordinateur. moi, j'avais l'impression qu'ils faisaient absolument rien d'autre que prendre leur courriel mais qu'on avait l'impression que c'est ces trois-là qui étaient en train de produire ce qui se passait. Puis je me souviens, je pense que je t'avais vu au balcon qui était par-dessus un peu comme un marionnettiste. Mais je me dis, les visiteurs qui arrivent au musée et qui ne sont pas au courant du projet, je pense que c'était Rapture en ce moment ou Capture en tout cas. Mais là, quand ils arrivent, ils ont l'impression que ce qui se passe c'est les trois personnes qui sont devant eux qui sont en train de produire alors que tu peux arriver et dire, ah, je t'ai bien eu. Tout à fait. Alors, cette question-là qui est une question d'ailleurs classique dans les arts médiatiques et en particulier numériques et qui est un boulet pour chacun d'entre nous, une espèce de truc qu'on se traîne, la question du mode d'emploi. Je ne développerai pas les différentes solutions qu'il y a par rapport à ça. Notre objectif, ce n'est pas la transparence. Notre objectif, c'est que la manière dont on met en scène les choses fait qu'on se fait et on s'interroge sur mais de quoi il s'agit. C'est-à-dire que on a demandé après coup aux gens qu'est-ce qu'ils en avaient pensé et est-ce qu'ils avaient eu le sentiment d'avoir eu à faire un concert classique et les gens avaient dit on ne sait pas très bien ce que c'est mais on se rend compte non, ce n'est pas un truc il se passe un truc bizarre. Nous, on ne veut pas nécessairement que l'ordinateur fasse tout on veut aussi faire des choses on existe. Ce n'est pas du tout opposé ouais, ce n'est pas du tout opposé on n'est pas du tout dans une dialectique un peu hegelienne la perfection de la machine versus la fragilité du corps humain ce n'est pas ça qui nous intéresse ce qui nous intéresse c'est une indistinction entre les deux c'est de faire que les flux humains et les flux et puis on va pousser ça plus fort dans le bio-art et tout ça à un moment donné mais que les flux humains et les flux machiniques soient le rapport entre les deux soit troublant bon, là sachant que c'était vraiment un prototype qu'on avait fait au musée d'art contemporain c'était vraiment un prototype parce que pour développer le projet tel qu'il doit être ça demande beaucoup de moyens d'énergie de temps etc et que là maintenant on a ce qu'il faut pour vraiment commencer on a vraiment commencé à le faire mais on veut de plus en plus que ce soit troublant par contre le fait de faire comprendre la relation de causalité entre ce qu'on fait et ce qu'on entend ou ce qu'on voit c'est une véritable question qu'on va bien sûr se poser pour être dans une relation pas littérale entre les deux parce que sinon c'est vraiment pavlovien et c'est vrai quand on va sincèrement quand on va à un truc numérique style Electra Electra etc avec des images on se dit on se demande parfois si des types ont lancé leur économiseur d'écran on ne sait pas ce qu'ils font la dimension live est importante parce que nous comme on est un groupe de rock on est des rockers donc on veut faire du live pourquoi tu rigoles on veut faire du live donc c'est vrai que c'est une dimension importante mais la question de quelle manière on va en faire c'est-à-dire que des concerts de laptop c'est super ennuyeux les mecs ils sont derrière leur ordinateur et puis on se dit ils balancent ils balancent mais non mais même le iPad moi j'ai vu des concerts de iPad des mecs qui sont là et puis c'est des espèces c'est du techno technokid qu'est-ce qu'est-ce qu'on incroyable mais la question quelle serait la performativité d'un concert lié avec des processus informatiques d'un concert lié avec des processus informatiques qu'est-ce qui ferait qu'on pourrait avoir une station qui serait pas sans rapport avec celle qu'on a quand on voit un musicien jouer quoi où la dimension réelle se pose voilà c'est pour ça que entre autres dans le musée d'art contemporain je sais pas à quelle heure tu étais venu mais on s'était amusé à exploiter les enfants c'est-à-dire qu'on avait fait il y avait un atelier des enfants donc nous notre objectif c'était on voulait exploiter les enfants du nord on disait c'est une main d'oeuvre quoi donc super donc on leur avait fait faire plein de petites sculptures en origami et on les avait amenés donc ça c'était une dimension on va aller de plus en plus vers ça c'est-à-dire vers des dimensions collectives de production où les spectateurs doivent produire aussi etc pour montrer cette question aussi du flux de production fusse dans une méthode assez industrielle et nous ça nous avait intéressés d'ailleurs c'était assez intéressant parce que les enfants d'abord avaient joué le jeu et les parents aussi alors que vraiment on les exploitait c'était vraiment ça et on aurait adoré par exemple parce qu'on avait des limites d'heure pour les enfants je crois que c'était 10h ou 11h on aurait adoré avoir pas de limites j'aurais adoré avoir un enfant faire un origami qui pique du nez et puis tous les enfants avec leurs origamis et le côté usine le côté exploitation des enfants tous les enfants qui dorment dans les trucs entourés de tous ces objets là j'aurais aimé ça mais effectivement c'est une vraie question et c'est vraiment au coeur de nos préoccupations c'est la dimension live c'est qu'est-ce qu'on voit et avec le doute faux vrai et le doute qu'on ne pourra pas se délivrer de ça mais on a envie de le mettre en scène c'est pour ça que l'ordinateur c'est vrai que les prochaines étapes c'est que l'ordinateur est en train de devenir un personnage très clairement c'est Hal 9000 très clairement on veut faire Hal 9000 parce que très clairement il faut que ça devienne un personnage cet ordinateur sinon ça ne peut pas marcher notre affaire mais l'artiste ne disparaît pas c'est ça que je trouve fascinant dans votre paradoxe parce que dans le fond le groupe rock c'est le dernier lieu de résistance de la mythologie de l'artiste d'ailleurs on le fait sauter partout tout à fait non tout à fait tout à fait tout à fait c'est la ronde à laquelle c'est un groupe rock que vous voulez ah très clairement on veut devenir c'est les bonnes c'est ce qu'il y a un problème je vais finir c'est l'organique de l'artiste qui est important ouais l'organique ou le fait aussi qu'on programme derrière c'est qu'on sait bien qu'il y a du code derrière et que donc de fait on définit un spectre de possibilités et puis moi je pense qu'aussi il y a le fait qu'aujourd'hui la méthodologie de génération a ce qui est assez fascinant c'est que moi ce qui m'intéresse ce que je trouve assez fascinant c'est que la générativité s'est développée dans tous les arts de manière assez autonome que dans tous les domaines on est arrivé à une certaine maturité au niveau de la programmation générative et que si on met tout ça ensemble ça peut être je m'interroge sur le résultat je m'interroge vraiment j'ai envie de voir j'ai envie de voir et j'ai envie de voir peut-être qu'on arrivera à produire un truc intéressant ce sera 1 sur 1000 peut-être que 99 999 chansons sur 1000 seront nulles mais si on en fait une de bien déjà puisqu'on n'a pas de limite de temps on va faire c'est mieux que les Beatles c'est quoi c'est mieux que les Beatles c'est mieux que les Beatles mais là tu retombes dans une logique de art finalement si tu me dis que tu tombes à l'art 15 jours oui mais sauf que quand tu as des centaines d'années devant toi et que tu peux produire je ne sais pas 1000 chansons à l'heure on va dire on fait du 1000 chansons à l'heure la question c'est on applique la question de la vitesse à tout et à l'heure donc on fait 1000 chansons à l'heure un ordinateur c'est quoi ça durer une vie ? en 10 ans combien ? donc ça en ferait pas mal est-ce que est-ce que est-ce que et après la seule question qui se pose la seule question qui se pose c'est un peu la même que celle devant devant celle qu'on peut ressentir devant Empire de Warhol c'est est-ce que j'ai vraiment envie de perdre mon temps de penser ? donc c'est la question du spectateur et finalement la question de l'art c'est même quand on lit un livre quand on voit une inventeur c'est pas la question d'être suffisamment stimulé pour être embarqué dessus et croire qu'on est à Coney Island et qu'on est c'est est-ce que je décide ? est-ce que j'ai du temps à perdre pour ça ? qu'est-ce que ça veut dire que perdre du temps ? et c'est ça la véritable question mais il y en a une autre qui décide que c'est bon cette chanson sur le mail ? je dirais que c'est le consommateur ben non puisque l'exotivité est impossible alors c'est une capture c'est un moment peut-être que la grande oeuvre elle restera dans un elle restera un fichier MP3 qui n'aura pas été écoutée toute seule dans son coin parce que personne n'aura pris le temps et cette question de la responsabilité des gens par rapport à cette oeuvre qui reste toute seule un peu isolée sur son disque dur demandant un peu de chaleur humaine que dire non mais c'est peut-être c'est peut-être une manière de comment ? c'est comment dire ? non mais indépendamment de la blague un peu anthropomorphique qu'on peut faire de ça mais au-delà d'un anthropomorphisme qu'on peut appliquer à ça et qui n'est pas très intéressant la question c'est est-ce qu'il ne serait pas temps de changer les rapports esthétiques des spectateurs tous les noms qu'on peut leur donner aux oeuvres et tous les noms qu'on peut leur donner et ce qui est amusant c'est qu'on ne sait plus quels noms donner aux oeuvres on ne sait plus quels noms donner aux spectateurs peut-être qu'on peut donner on peut il y a tellement d'argent qui est déployé pour amener les oeuvres aux spectateurs il faut de là il faut de la culture si on leur disait vous êtes c'est un tamaguchi tu es responsable de ton tamaguchi ils t'aiment aime-le peut-être que ça pourrait donner des résultats intéressants en tout cas d'autres types de perceptions non mais reste parce que j'insiste sur cette question toute la validation de l'objet d'art historique c'est la réponse sur la question du choix éclairé alors dans l'esthétique du flux et du multiple de l'immersion c'est impossible donc il faut faire le joy de la validation de l'objet il y a un gros problème c'est un journaliste musical écoute un album de la capture puis il dit j'ai entendu un album de la capture c'est vraiment bon mais là tout le monde va lui dire non moi j'ai entendu un album de la capture mais moi ce que je trouve intéressant c'est que cette crise de la validation elle est pas nouvelle bien évidemment et que concrètement les critiques d'art les commissaires sont toujours restés sont toujours restés un peu dans l'idée du despotisme éclairé l'hypothèse de la validation c'est le despotisme éclairé ils sont restés bloqués à cette période l'idée là c'est qu'effectivement personne et c'est deux phénomènes convergents personne ne pourrait se mettre d'accord personne ne pourrait s'entendre parce que personne n'entend d'une certaine manière et de l'autre côté qui valide personne n'a autorité pour enfin ça va nous faire du bien mais oui ça va tout simplement déplacer le discours vers un jugement du comportement de la chose au lieu de la chose en tant que telle ça va devenir une sorte de posture biavioriste par rapport à l'objet c'est à dire qu'on va dire tel comportement est mieux que tel autre on va juger l'algorithme au lieu de juger l'objet alors se déplacement vers le code c'est vrai que c'est quelque chose que Pierre Lévy par exemple avait beaucoup développé sur l'idée que ou Philippe Kéo que la véritable œuvre d'art c'était pas la représentation mais c'était le code informatique ça supposait la question de l'esthétique du code informatique qui est une autre question assez particulière parce que l'esthétique en fait qui est fondée sur l'esthétique mathématique la question de la simplicité et qui a à mon avis une autre problématique je ne suis pas sûr de ce déplacement parce que l'esthétique mathématique et l'esthétique artistique c'est pas du tout on parle pas de la même chose c'est pas le même objet de perception l'objet de perception mathématique c'est un objet de perception idéal l'objet de perception artistique c'est pas un objet de perception idéal c'est l'objet d'une expérience les mathématiques ne sont pas l'objet d'une expérience c'est d'une autre chose sur cette petite question du code là justement est-ce que vous utilisez des technologies déjà mises en place ou est-ce que vous pensez vous-même dès le départ finalement est-ce que vous déployez vous-même vos technologies ou est-ce que vous employez déjà des les deux les deux c'est-à-dire que sur ça on est parfaitement on est comme le raton laveur nous sommes des nuisibles c'est-à-dire que c'est-à-dire que j'ai pas de religion en la matière je trouve que tout redévelopper je trouve ça une absurdité l'originalité du code moi ça m'intéresse pas d'abord s'il y a un truc qui existe et qui marche fort bien je vais donner un seul exemple on va sûrement faire pendant la nuit blanche une démo donc ce qu'on appelle une démo pendant 12 heures qui serait une démo de capture et en même temps capture c'est-à-dire déployer justement le discours à propos d'eux et la mise en place du truc et par exemple il y a un générateur très connu sur internet qui s'appelle le post-moderniste générateur qui est très bien etc et on va l'utiliser et parce qu'on s'est amusé à l'utiliser à le traduire en français avec tout simplement Google Translation et à faire ça en voie de synthèse et les résultats sont hilarants c'est super beau on utilise ça ce qu'on fait juste on fait juste un script qui nous permet d'automatiser ça et de ne pas avoir à chaque fois appui sur les boutons mais c'est tout on développe certaines choses on génère et on le fait lire on le fait lire et ensuite on va les faire chanter aux gens on va faire une chorale ça va être très drôle et le truc c'est que bien sûr on fait une chorale d'enfant on fait une chorale d'enfant c'est à dire on va décider de faire chorale d'enfant ensuite on va faire les personnes âgées on travaille avec une maison ça va être assez drôle et après les autres tous ceux qui ne sont pas en maison on va dire et donc mais par contre on développe des trucs particuliers moi je suis en train de développer un mot disons tout un script de moteur de jeu on est en train de redéployer en C++ le moteur de Jean-Pierre BALP etc ça dépend donc on est sur ça c'est un peu la même structure on veut aussi que la structure de production soit très pragmatique et s'il y a un truc qui marche le fait de le mettre avec autre chose ça va créer des choses assez étonnantes juste un dernier élément pour te dire ça parmi les choses qu'on développe on développe alors ça c'est à partir de la lecture du très bon livre sur PowerPoint on développe un générateur de PowerPoint c'est-à-dire de présentation PowerPoint et voilà parce qu'on trouve ça tellement drôle